salut tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue sur ma chaîne cooking by mimi aujourd'hui j'ai décidé de vous partager ma recette de pizza au poulet une pizza fine avec une croûte moelleuse dans cette vidéo je vais vous montrer deux versions donc la version maxi pizza et pour la deuxième version je vais vous montrer comment réaliser des mini pizzas et avec la même garniture j'espère que cette recette va vous plaire maintenant je vous laisse avec la suite en vidéo on va commencer par préparer la pâte dans la cuve de mon robot je viens mettre 12 g de levure fraîche une cuillère à café bombé de sucre en poudre 160 ml d'eau tiède 3 cuillères à soupe d'huile d'olive soit 40 millilitres d'huile ainsi que 300 g de farine donc ici comme vous voyez j'ai mesuré avec un verre donc là je mets trois verre de farine et chaque verre contient 100 g ici pour ma part je vais utiliser le robot mais il vous est possible de pétrir à la main on commence par le liquide et on ajoute la farine au fur et à mesure et une fois que votre pâte commence à se former à ce moment là vous la pétrisser sur le plan de travail j'ajoute ensuite une cuillère à café rase de sel 6 g j'enclenche ensuite mon robot je laisse pétrir ma pâte 5 à 10 minutes jusqu'à ce que la pâte soit bien lisse je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et activer la cloche de notification pour recevoir toutes mes vidéos donc voilà comme vous voyez on obtient une pâte qui colle légèrement donc je forme une boule et je la place dans un saladier que je vais huiler au préalable donc voilà ensuite je filme et je recouvre d'un torchon et je viens laisser ma pâte lever une heure à une heure et demie jusqu'à ce qu'elle double de volume voilà on laisse lever la pâte et en attendant bien préparer la garniture donc ici j'ai quelques olives noires des noyautés un oignon rouge des poivrons une sauce tomate maison ainsi que des lamelles de blanc de poulet que j'ai mariné au préalable avec du sel du poivre du paprika du gingembre et de l'huile d'olive et du fromage donc ici je viens couper finement mes poivrons je fais pareil avec mon oignon rouge je le coupe en fines rondelles vous pouvez aussi couper un oignon blanc en lamelles donc ici dans une poêle je viens verser un filet d'huile et je fais revenir mes poivrons deux à trois minutes et en fin de cuisson j'ajoute un peu de sel je fais aussi revenir un oignon blanc en lamelles et voilà ma garniture est prête donc on a notre poulet nos poivrons et nos oignons pré-cuit pour mes pizzas je vais mettre de la mozzarella mais vous pouvez utiliser le râper aux trois fromages après une heure et demie de repos ma pâte a bien gonflé à ce stade allumer votre four à une température très haute de 230 à 260 degrés selon votre four je vais ramasser ma boule de pâte sans trop la dégazer comme ceci et je vais la transférer sur ma plaque de cuisson en fonte spécial pizza que je vais venir saupoudrer de farine et je la dépose comme ceci donc j'attends à peu près cinq minutes avant de commencer à l'étaler si vous n'avez pas ce genre de plaque de cuisson en fonte vous pouvez utiliser tout simplement la plaque de votre four je place toute ma pâte dans cette plaque en fonte qui mesure 35 cm de diamètre donc ici ça va être une très grande pizza il vous est possible de diviser la pâte en deux et en faire deux pizzas moyennes et donc là comme vous voyez vous avez juste à l'aplatir comme ceci donc je bascule ma main sur la pâte en allant de l'intérieur vers l'extérieur sans toucher les bords et donc là je vous montre une façon très naturelle de détirer votre pâte à pizza sans appuyer sur les bords je la fais pivoter comme ceci vous la déposez à nouveau sur votre plaque vous continuez à presser du centre vers l'extérieur et je renouvelle encore une fois l'opération donc surtout important n'étaler pas votre pâte à l'aide d'un rouleau étalé à la main comme ceux ci car sinon vous risquez de chasser l'air qui a dans la pâte et comme vous voyez on obtient une grande pâte à pizza bien étirée et on appuie à nouveau comme ceci donc ici le but c'est d'avoir des petites bulles sur le bord de votre pâte comme ceci c'est ce qui va permettre d'avoir une croûte bien moelleuse et voilà maintenant place à la garniture je vais ajouter trois cuillères à soupe de sauce tomate et avec le dos de ma cuillère je viens étaler comme ceci donc c'est de la purée de tomates fraîches auquel j'ai ajouté du sel du poivre de l'origan et de l'huile d'olive tout simplement j'ajoute ensuite la mozzarella râpée donc je garnis généreusement comme vous voyez je récupère mes poivrons que j'ai passé deux minutes à la poêle vous pouvez aussi les mettre cru pour garder un petit peu de croquant il faut juste les couper très finement j'ajoute ensuite mes fines lamelles de blanc de poulet mes rondelles d'oignon rouge ensuite j'ajoute mes olives noires que j'ai coupé en deux dénoyauter et j'ai fini par la mozzarella et voilà maintenant j'enfourne ma pizza et je la laisse cuire de 15 à 20 minutes dans le bas de mon four au bout de 15 minutes vous vérifiez quand même votre pizza pour voir si elle est cuite et maintenant on passe à la préparation des mini pizzas donc ici pour la même quantité de pâte donc 300 g de farine j'ai réalisé 9 mini pizzas donc ici je vais former 9 petites boules ici chaque boule pèse environ 55 g je vais les bouler je vais les mettre directement sur ma plaque auquel j'ai déposé du papier sulfurisé donc veillez à les espacer car on va les aplatir je les couvre de linge propre et je laisse reposer cinq à dix minutes pour que la pâte se détende donc comme vous voyez ici moi j'utilise mon petit ustensile pour préparer mes steaks hachés donc dans un premier temps j'aplatis ma pâte et ensuite je récupère mon petit cup que j'ai fariné donc il vous est possible d'utiliser un couvercle à bocal comme ceci ou bien grand verre et je viens presser à nouveau sur la pâte ce qui va nous permettre de créer une petite bordure comme pour la grande pizza donc ici je viens badigeonner le contour avec un peu de lait et je vais y déposer quelques graines de nigelle donc vous pouvez y mettre des graines de sésame ou bien des graines de pavot ou les laisser nature et ensuite je dépose un peu de sauce tomate et je viens garnir comme pour la grande pizza et maintenant je vous laisse avec la suite en images donc Et voilà comme tout à l'heure on enfourne nos petites pizzas toujours dans le bas de notre four de 10 à 15 minutes Car qui dit petite pizza dit une cuisson plus rapide Une pizza à pâte fine et une croûte bien moelleuse Notre garniture est très bien cuite Les lamelles de blanc de poulet sont cuits comme il faut et pas sec du tout Donc comme vous voyez il n'est pas nécessaire de pré-cuire vos blancs de poulet Donc il suffit de les cuire directement comme ceci Avant la cuisson vous pouvez aussi ajouter des lamelles de champignons frais C'est vraiment comme vous le souhaitez vous garnissez selon vos goûts Sous-titrage ST' 501 C'est pareil pour nos mini pizzas ils sont bien cuites sur le dessus et sur le dessous et les petites graines de nigel qu'on ajoute sur les bords de la pizza donne vraiment un bon goût Voilà donc j'espère vraiment que cette recette vous aura plu N'hésitez pas à la reproduire chez vous aussi Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne je vous invite à le faire Et activez la cloche de notification pour être alerté lorsque je poste une nouvelle recette N'oubliez pas de liker la vidéo et à très vite pour une prochaine recette Sous-titrage ST' 501